Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit Koulon Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine des soldes de monstres de Fortnite saison 4, chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander d'ouvrir un coffre-fort. Donc pour ouvrir un coffre-fort, il faudra que vous ayez trouvé une clé comme celle-ci. Donc une ou deux clés, de préférence deux clés, comme ça vous allez pouvoir ouvrir plus de coffre-fort. Donc les clés, vous allez pouvoir les trouver en ouvrant le coffre ou en tuant d'autres adversaires. Donc quand vous avez une clé, ce que vous allez devoir faire, c'est d'ouvrir un coffre-fort. Donc là regardez, il y a un coffre-fort avec un seul cadenas juste ici. Mais je ne pense pas que ça... Non, je ne pense pas que c'est un bon coffre-fort. Je pense qu'il vous faut obligatoirement deux clés en vrai. Il vous faut deux clés parce qu'il faut ouvrir le gros coffre-fort à deux clés, juste ici. Donc là vous voyez, il y a des coffres-forts avec une clé, je pense que ça, ce n'est pas des bons coffres. Donc ça ne fonctionnera pas. Donc il faut vraiment trouver une deuxième clé pour ouvrir les coffres avec deux verrous, deux serrures. Donc là je vais chercher une deuxième clé et je vais vous montrer l'emplacement du coffre-fort. Alors vous voyez les coffres avec un seul verrou, c'est ce genre de coffre. Mais ça, ce n'est pas un coffre-fort, donc ça ne fonctionnera pas avec ces petits coffres. Donc il faut vraiment trouver une deuxième clé. Et vous pouvez aussi les poser au sol, comme ça sur la map de Fortnite, les clés. C'est un peu aléatoire. Donc là, comme j'ai les deux clés, je vais pouvoir aller à ce coffre-fort. Où il faut deux clés et ça, c'est vraiment un coffre-fort. Donc là, vous voyez des cadenas avec deux clés. Vous entrez les deux clés dans les serrures et là, vous ouvrez le coffre-fort. Et dès que vous aurez ouvert le coffre-fort, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'obtenir des lingots sur des joueurs éliminés. Donc pour réaliser ce défi, ce que je vous conseille, c'est de lancer une partie contre des bots. Ce sera beaucoup plus simple. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous éliminez les adversaires et vous récupérez les lingots d'or qui laissent tomber. Donc là, regardez, il a laissé tomber cette lingots d'or. Après, si vous voyez d'autres joueurs qui sont déjà éliminés, vous pouvez très bien ramasser les lingots d'or de joueurs qui ont déjà été éliminés par d'autres joueurs. Ça fonctionne aussi. Pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer, de récupérer plutôt 100 lingots d'or de joueurs éliminés. Donc dès que vous aurez récupéré un total de 100 lingots d'or des joueurs qui sont éliminés, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'accomplir des contrats. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des tableaux de contrats de Fortnite saison 4, chapitre 3. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller près d'un tableau de contrat et ensuite d'accepter le contrat. Donc quand vous recevez le contrat, vous allez devoir éliminer la personne qui est indiquée sur l'écran. Donc il y a un skin de Bambi. Et en fait, il se trouve dans la zone jaune qui apparaît sur la carte. Donc je mets un ping à l'emplacement où il se trouve et je vais tout simplement rejoindre cet emplacement pour essayer d'aller le tuer. Après, il est marqué accomplir des contrats. Donc là, logiquement, si quelqu'un tue votre cible à votre place, le contrat sera validé. Donc ça, ce sera une bonne astuce. Si quelqu'un le tue à votre place, logiquement, ça validera votre contrat. Donc il faut savoir que vous avez 6 minutes exactement pour tuer l'adversaire. Si vous ne le tuez pas dans les 6 minutes, là, vous perdez votre contrat. Et si vous gagnez le contrat, vous gagnez aussi des lingots d'or. 75 lingots d'or. Alors là, moi, je vais me rendre à l'emplacement pour essayer de chercher le skin Bambi qui ne devrait pas être très difficile à trouver. Donc regardez, moi, j'ai mis un ping en plein milieu du rond jaune. Et là, on voit que le rond jaune s'est déplacé sur la gauche. Donc ça veut dire que le skin en question, donc l'adversaire, il est parti sur la gauche. Donc j'ai juste à suivre le rond pour savoir où il se trouve exactement. Ok, donc là, regardez, j'ai trouvé le skin en question. Donc voilà, c'est celui-là, la personne que je dois tuer. Et voilà, dès que vous aurez tué l'adversaire qui est précisé dans le contrat, là, vous aurez terminé le contrat. Et pour terminer le défi, il faudra accomplir 3 contrats. Et dès que vous aurez accompli 3 contrats, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'obtenir des lingots à Tilted Tower, Sleepy Sun ou Klundikondos. Donc pour réaliser ce défi, vous avez 3 solutions pour le réaliser. Soit vous allez à Tilted Tower, donc qui est juste ici. Soit vous allez à Sleepy Sun qui est juste au-dessus. Ou soit vous allez à Klundikondos qui est juste en dessous, ici. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller à Tilted Tower directement. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est de chercher après un chasse-pierres. Comme ça, il va vous montrer une technique qui va vous permettre d'obtenir des lingots d'or très facilement. Après, vous pouvez aussi obtenir des lingots d'or en ouvrant des coffres ou alors en tuant des adversaires. Mais pour réaliser le défi, il vous faudra 200 lingots d'or. Obtenir 200 lingots d'or à Tilted Tower. Donc c'est pour ça que je vous propose une petite alternative au défi. Donc là, regardez, je récupère 9 lingots d'or. Voilà, c'est un peu lent. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher après des chasse-pierres. Là, il y a des lingots. Regardez, il y a un mec qui s'est fait tuer. Il a donné 7 lingots. Donc ce n'est pas rapide. Après, vous pouvez le faire en plusieurs parties. Là, il y a une caisse enregistreuse. Elle me donne 25 lingots. Ça peut être pas mal. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment un chasse-pierres pour vous montrer la technique. Les chasse-pierres, vous les obtenez dans des boîtes à outils rouges comme celle-ci. Donc bien entendu, ça ne leur donne pas tous les coups. Là, ça m'a donné des pneus. Ça peut vous donner un chalumeau ou alors des chasse-pierres. Donc là, je vais chercher une autre boîte à outils rouges pour vous présenter l'astuce. Ok, donc là, j'en ai trouvé une autre. Et là, regardez, ça m'a donné un chasse-pierre. Donc je prends le chasse-pierre et maintenant, je vais directement chercher une voiture. Donc là, par exemple, si elle est dispo, est-ce qu'elle a de l'essence ? Elle a 69% d'essence, donc c'est bon. Et là, ce que je vais faire, par contre, pas ici parce que je ne peux pas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais détruire la base de tous les bâtiments pour faire tomber tous les bâtiments. Donc là, regardez, je vais détruire ce bâtiment. Voilà, ensuite, il y a tout qui tombe. Et là, regardez, je viens de récupérer des lingots d'or. Là, il y a des lingots d'or aussi. Vous passez dessus et ça les ramasse directement. Comme ça, les autres ennemis ne peuvent pas les ramasser à votre place. Et vous ramassez tous les lingots d'or de cette façon. Donc vous détruisez la base de tous les bâtiments et ensuite, vous récoltez les lingots d'or qui sont tombés. Donc voilà, dès que vous aurez récupéré 200 lingots d'or, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander d'acheter un objet à un personnage et dans un distributeur automatique en une seule partie. Donc pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des distributeurs automatiques et des personnages de Fortnite saison 4, chapitre 3. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre ici à Fort Jonesy parce que voilà, il y a des personnages, il y a plusieurs personnages. Et en plus, il y a des machines, des distributeurs automatiques. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement aller près d'un distributeur automatique. Acheter n'importe quel objet. Vous pouvez acheter juste des munitions, ça fonctionne aussi. Donc là, moi, je vais juste acheter une arme. Voilà. Et ensuite, je vais directement me rendre près d'un personnage pour lui acheter un objet. Parce qu'il faut acheter un objet à un personnage et... Ah bah lui, par contre, il se fait attaquer, donc ça ne va pas. Je vais essayer d'acheter un objet à un autre personnage. Donc il faut acheter un objet à un personnage et en plus, dans un distributeur automatique en une seule partie. Donc j'espère juste que je ne vais pas me faire tuer. Parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Voilà. Ok, c'est bon, ça passe. Donc là, j'arrive près du personnage. Et là, je lui achète, par exemple, un bocal à Luciole. Donc voilà, dès que vous aurez acheté un objet à un personnage et acheté un objet dans un distributeur dans la même partie, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis Sol de monstres de Fortnite saison 4, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace.